shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers nous sommes à ce jeudi aujourd'hui jeudi 28 septembre 2017 je reviens justement de saint pedro je rentre un peu taillé à bidjan je suis à ma résidence privée d'abidjan voilà donc je remercie le seigneur que c'est ce jour qui m'a permis d'avoir plus d'inspiration et d'écrit c'est un sujet très important qu'on appelle la sorcellerie qui est le mal cruel n'est ce pas de l'afrique et du monde entier c'est un sujet n'est ce pas auquel sur lequel les gens ne parlent pas or ne pas parler de la sorcellerie c'est donner permettre à la sorcellerie de prospérer selon les cinq écritures comme vous lisez dans exode 22 verset 17 la bible déclare que vous ne laisserez pas vivre une sorcière ça c'est la version française n'est ce pas précisément la version française courante dit un français français courante je crois vous ne laisserez pas vivre la sorcière mais la version hébraïque nous dit exode 22 18 plus tôt exode 22 18 nous dit vous ne laisserez pas vous ne laisserez pas prospérer la sorcellerie la sorcellerie france franchement écoutez ma phrase c'est le mal qui détruit si nous laissons faire si nous laissons les sorciers agir ils continueront de détruire et si nous restons mieux que nous nous parlons pas de ça les familles continueront d'être dissimés et c'est ce qui s'entendent se passer ce sera qu'au moyen-âge les occidentaux qui nous font croire par moment que ça n'existe pas voilà je leur affaîchis la mémoire qu'au moyen-âge qu'ils ont combattu terriblement la sorcellerie à partir du 14 et du 13e siècle c'était le siècle des ténèbres bien sûr il y avait des industries il y avait des choses qui n'est ce pas qui tenteront de n'est ce pas se prendre vie des industries et puis à leur grand surprise vous voyez n'est ce pas des corps sans vie des bons des sociétés qui voulaient créer et des personnes dans des chambres qui étaient sans vie dans le vampirisme et il y avait n'est ce pas une présence forte de cette magie de la sorcellerie et ils ont lancé une campagne appelée la chasse aux sorcières ils ont lancé sa forte campagne et ils ont commencé à partir du 15e siècle voilà ils ont commencé à combattre le phénomène qu'elle appelle la sorcellerie 15 16 17e siècle ils ont combattu farouchement et ils ont imposé après le combat ils ont posé le règne de dieu donc 15 17e siècle ils ont imposé pourquoi parce que là où il ya la sorcellerie n'est ce pas il ya un blocage il n'y a pas de prospérité intellectuelle parce que la sorcellerie à la capacité les sorcières ont cette capacité de détruire ton intellect ton intelligence vous voyez les personnes qui ont des grands diplômes qui sont aujourd'hui n'est ce pas dans la rue fou ou folle des personnes folles aujourd'hui vous voyez les personnes il n'y a pas de prospérité financière elles ont beaucoup d'avoir des diplômes des licences des masters n'est ce pas et tout ça mais il peut pas juste le fruit de leur travail il y'a des personnes aussi très belles tout ça il peut pas aussi avoir un mari une fois une 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 n'est ce pas une femme voilà et là où il ya la sorcellerie c'est le retard c'est caractérisé par leur état parce que là le sorcière il bloque franchement il bloque les choses et en même temps là où il ya la sorcellerie à l'afrique frère et soeur regardez l'afrique franchement ce débat ce sujet je veux vraiment parler et puis pour qu'ils puissent comprendre rien et l'afrique l'afrique est en ressources minières c'est-à-dire nos sources nos sous-sorts est très riche et vachement riche et d'abord l'afrique et même le continent de la vénine vous comprenez à cause de la présence de la sorcellerie regardez nous avons nous avons tout nous avons uranium nous avons tout ce qu'il faut ici en afrique n'est ce pas on n'a même pas besoin n'est ce pas de l'extérieur pour pouvoir s'en sortir mais regardez à cause de la sorcellerie aujourd'hui tout est bloqué tout est bloqué notre pétrole exploité nous sommes comme des esclaves parce que ils me sont j'ai vécu une histoire en 2009 je suis allé dans un village qu'on appelle les bonnes juste près à grand là-haut près de la lagu pour un monsieur vous avez découvert un grand jugement de pétrole bleu dans ce village et ce monsieur en sorcellerie a pris tout le pétrole bleu que la côte va venir de couvrir et met dans son salle vente excusez moi pour l'expression dans son salle vente et on va encore faire une prospection on voit qu'il n'y a plus de pétrole le pétrole a disparu pas des traces et lorsqu'on m'a invité dans le village et le monsieur passe aux aveux qui est celui qui avait bloqué le village parce que l'état avait décidé n'est ce pas de les n'est ce pas de les loger n'est ce pas de les récaser quelque part d'autre moderniser le village tout ça cause la découverte du pétrole et le mission sorcellerie bloc il a failli que mon passage là-bas pour que le monsieur avoue et que la situation soit débloquée et en même temps il y avait un collège privé qui était en train d'être construit par le conseil régional à ebounou dans les années 2000 2009 je vous parle bien ce monsieur est bloqué sans sorcellerie sur prétexte que il fallait que tous les enfants il fallait que tout le peuple avicame donne 300 élèves c'est à dire 300 élèves dans chaque village avicame pour un sacrifice je ne sais pas pourquoi pourquoi fait élève pour qu'on ouvre vous comprenez et c'est ce monsieur qui a été mis n'est ce pas qui a été démasqué et qui passe aux aveux le village était délivré et le village a dû prospérer donc voici le combat qu'ils nous devons mener et c'est cela que les blancs les occidentaux ont mené un combat farouche contre la sorcellerie ils ont mené un combat farouche contre la sorcellerie ils ne jouaient pas avec la sorcellerie à un moment donné ils ont brancor ils ont affronté les sorciers on les a affrontés on partait dans les bases dans le dernier retranchement et on les traquait il y a eu ce qu'on appelle la chasse aux sorciers bien sûr il y a eu le bûcher on les prenait on les brûlait 15e siècle 17e siècle mais ce qui est intéressant c'est qu'après un combat il y a bien sûr un bilan il y a eu un bilan glorieux qu'on appelle le cercle de lumière le combat de cercle de lumière bien sûr c'est qu'il y a eu le cercle des ténèbres et pourquoi pourquoi pas nous pourquoi nous ne comprimons pas sur les blancs parce qu'en réalité c'est le monde spirituel qui fait le monde visible que vous voulez ou pas cette réalité est claire elle existe que vous voulez ou pas le monde spirituel existe c'est un monde invisible un monde spirituel qui commande ce monde visible dans ce monde spirituel il ya le royaume de dieu il ya le royaume du camp de satan et ses sorciers sont animés n'est ce pas de des esprits maléfiques des esprits maléfiques et quand vous êtes animés d'un esprit maléfique vous ne faites qu'il détruit autour de vous c'est ça que vous allez remarquer que quand quelqu'un il est dans la sorcellerie il va commencer à détruire sa famille il va commencer à détruire son environnement il va détruire tout autour de lui écoutez moi réelnez moi un peu cette vidéo je vais vous montrer un peu la vidéo et nous allons poursuivre l'enseignement je vous informe que je suis à ma résidence privée regardez il a fabriqué le cardinal saint sorcier le monsieur est sorcier il fabrique un cadenas mystique et pour faire du mal au chef du village il reprend la place pour être le chef du village donc il prend cadenas mystique je lui demande comment il a payé le cadenas mais voici ici il a payé ça 400 milles pour aller faire du mal à quelqu'un comment tu as fait pour aller garantir le passageur donc ce jour là j'ai traqué j'avais plus de 60 sorcier ici j'ai fait une action prophétique dans ce village j'ai fait une action chaque homme à son don je parle je fais une action ils sont sortis comme les maniens j'ai pris la bonne vague de sorcier je les fais passer aux aveux et le monsieur vous allez vous expliquer comment il est venu je lui ai demandé mais est-ce que on paye un chef du village et puis toi tu peux prendre un cardinal et tuer un être humain il a bloqué l'école ça dit le développement il a bloqué l'école qu'il est en train de construire pour que les enfants partent être éduqués il a bloqué une maternité parce qu'il faut pas que le chef qu'on reconnaisse que le chef a travaillé donc la maternité est bloquée l'école est bloquée les choses sont là mais on peut pas construire comment le mur ça tombe donc je lui demande tu es dans le village et tu ne veux pas l'évolution d'un village et puis il dit mais tu veux être chef donc les gens vont les tuer tu vas les tuer tu vas les manger il dit maintenant de l'aider à se débarrasser de la sorcellerie mais comment il est venu ce monsieur il était le responsable de toute cette conférie de toute cette sorcellerie il est le sniper quand j'ai mis la main sur tous ces sorciers voilà j'ai dit je vais t'aider pour la sorcellerie et tu tues sur moi donc ils sont allés les chercher et quand ils venaient en plein jour c'était 10 heures j'étais là on attendu le bruit d'un canon bou c'est comme la foudre bou ça résonne on a vu l'éclair l'éclair face à face lui et moi on attendu l'éclair pour se descendre l'éclair était descendu entre lui et moi il y avait l'éclair pour l'éclair bou et lui du coup du coup ce monsieur il a commencé à se mettre en genoux et il s'est mis en genoux il a commencé à me demander pardon j'ai dit mais pourquoi il dit il a tiré six mois c'est pas et puis ça n'a pas marché j'ai bien bon il dit c'est qu'un an il venait de tirer six mois en sorcellerie ça peut n'y avoir qu'au bout du dambé il est responsable de toute la confleterie il venait à peine de tirer six mois et ça n'a pas marché j'ai dit mais pourquoi il dit mais c'est comme ça il est venu m'essayer or la bible dit n'est ce pas toute âme forgée contre toi sera sans effet ils aient 54 verset 17 toute âme forgée contre toi sera sans effet donc regardez un peu ce monsieur et dans ses aveux ce monsieur a tué 60 personnes c'est à dire il est tué et il n'y a pas quelqu'un qui peut parler il est tué et pendant les aveux de ces personnes traquées toutes ces personnes sorchères ici présentes traquées on constate que d'autres ont tué mille donc il y avait une dame aussi qui était n'est ce pas il y avait une femme une sorchère qui avait dégradé la côtière 1732 personnes et chaque personne avait tué au moins minimum au minimum c'est le petit c'est 40 sinon 1500 300 personnes et ces personnes sont passées aux aveux et nous avons délivré y compris le village y compris les sorciers eux mêmes ce qu'ils voulaient pas changer ils sont là en Mauritanie il y aurait dans leur passeport leur visa j'ai bouclé ça et le village était délivré de ces mangeurs d'âmes écoutez est ce que faire un travail comme ça est mauvais parce qu'être sorcier veut dire tuer être sorcier veut dire criminel parce que le sorcier on l'appelle mangeur d'âmes vous comprenez mangeur d'âmes écoutez cette vidéo c'est pas un montage c'est des faits réels qui sont passés à Zégreboué en 2013 on m'a invité dans ce village là parce qu'il vivait la sorcellerie je suis allé dans ce village pour traquer et détruit la présence de la sorcellerie selon la parole de Dieu la Bible nous dit je m'assoie un peu la Bible nous dit le fils de Dieu est apparu enfin de détruire les oeuvres du diable le fils de Dieu est apparu enfin de détruire les oeuvres du diable combien sont ceux qui ont fait qui font ce travail combien qu'on veut nous pas il y a la présence du diable et la Bible dit le fils de Dieu que nous sommes Jésus-Christ est apparu pour détruire les oeuvres du diable les gens vivent des atrocités dans les villages dans les familles ils sont même en Europe qu'ils soient aux Etats-Unis qu'ils sont faits partout il y a un impact de la sorcerie sur la vie qui fait que n'est ce pas ils n'arrivent pas à prospérer c'est pour ça que j'interpelle ce matin le corps des crises ne vous mettez pas dans les salons interne un juré des gens ne vous mettez pas n'est ce pas entendre si moi je suis pas c'est maintenant qu'on appelle la nouvelle technologie facebook mais nous autres nous sommes les hommes du terrain nous allons dans les villages nous allons dans les villages pour attaquer la sorcellerie j'ai parcouru la plupart des villages de la Côte d'Ivoire j'ai compris pourquoi les blancs sont révoltés contre la sorcellerie nos pays sont en retard nos régions sont en retard à cause de la présence de la sorcellerie il n'y a pas que ditambé ce ditambé là il y a beaucoup de ditambé dans beaucoup de villages cette vidéo là ditambé là ce ditambé là ce monsieur là il y en a beaucoup concernant les villages même beaucoup dans les familles écoutez qu'un sorcier commence aujourd'hui être initié la sorcellerie il doit tuer une personne pas moins comprenez très bien pas moins à moins de passer à l'étape 2 et quand il passe à l'étape 2 de la sorcellerie il a ce pouvoir n'est ce pas de voyage astral ça dit doivent voyager et on n'a pas besoin de prendre air france et tout ça voyage astral et ça lui donne cette capacité d'agir dans son environnement dans sa famille de détruire et de régner maintenant en mal donc il accède au deuxième niveau de la sorcellerie le deuxième niveau de la sur lui ça va lui permettre n'est-ce pas de d'avoir n'est-ce pas tu tuer une personne par semaine chaque personne par semaine il doit tuer et ça va lui donner l'accès ils vont le préparer en bouillant le sang humain bien sûr et ça va te permettre d'avoir accès n'est-ce pas au niveau 3 au niveau 3 quand tu es un responsable d'une conflérie c'est à dire toi tu peux quitter ici tu peux être à divo et puis venir manger les gens des lignes donc c'est à cette capacité d'aller parler avec la sirène des eaux dans l'eau des esprits tu as cette capacité d'aller faire des réunions avec satan vous comprenez donc écoutez regardez comment le diable il agit chaque jour que dieu fait le diable crée des génocides voilà écoutez tu as tué combien écoutez il a tué 60 personnes il est tué dans son scénario il a un physique et 10 yeux il laisse ce physique mystique et tu il a tué 60 personnes et donc je vais dans le village vous n'avez pas que j'ai détruit cette conflérie il m'a attaqué mystiquement comme dieu est dans sa parole et les aïe c'est qu'en cas verset 17 tout à forger contre moi sera sans effet il est responsable d'une église écoutez il est chef d'une église dont je dirai pas le nom il fait que les gens n'entendent pas la parole de dieu écoutez très bien c'est pour ça que quand une église ne comparte pas la sorcellerie elle même elle est dans la sorcellerie il dit pratique la sorcellerie à l'église mais voici là tu te fais un procès il faut qu'il dit les gens il est à l'église il n'entend pas la parole de Dieu il dit même pour temps pour temps mystique dans l'orée des gens pour temps mystique le voici là dans l'orée des gens et c'est un imam voici le canari qu'il a ici ce canari là c'est un radar ce canari là il peut faire des incantations quand il fait des incantations le canari vous voyez là il fait des incantations et puis tu apparaît dedans c'est que j'ai vu il fait des incantations et puis quelqu'un apparaît mais voici l'antenne qui fait le procès voici ça et puis voici un os c'est un fémur quand il fait les incantations la personne qui est aux Etats-Unis sort dans ce canari et il prend l'os qui est là montre mon os il prend l'os qui est là l'os qui est ici et puis là dans le canari il en somme le visage de la personne qui l'est tuée il en somme le visage de la personne qui l'est tuée et après ça la personne meurt après vous voyez et dans la caisse que vous voyez là il y avait la chance de tous ces enfants et tout ça voici cette caisse là voilà donc je suis en train de j'étais en train de parler parce qu'il faudrait que les gens sachent je suis dans le village là les gens devaient savoir pourquoi quelle est la cause de leurs problèmes quels sont ceux qui sont la base de leurs problèmes et c'est un peu mon ministère chacun a son ministère voici ça voici les accénales voici 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 les trucs des sorcelleries voici l'os fémur là il prend pour en sommer les gens pour les tuer vous comprenez voici ce que le prophète fait il y en a combien la question est posée aujourd'hui il y en a combien qui le font parce qu'en réalité nos problèmes c'est la sorcellerie attendez nos problèmes là c'est pas parce que tu ne peux pas prospérer c'est pas parce que tu ne peux pas te marier c'est pas parce que tu ne peux pas avancer mais derrière ces blocages derrière ce célibat derrière l'affaire bloquée derrière tout ce qui se passe tu peux n'a pas aimé le prophète Grasso mais ce que je dis là je ne dis pas des choses bêtes mais je dis une chose qui est réelle c'est que derrière tout ça il y a la main des sorchers il y a la main des sorchers et gaillardement les gens ils sont assis dans leur salon on ne met pas une vaste campagne de destruction des invidiables parce qu'en réalité c'est tout ça qui met l'Afrique en retard on peut prendre des avions on peut aller prêcher mais en réalité frère c'est ça qui met l'Afrique en retard et nos villages sont minés par la sorcellerie il y en a combien qui le font il y en a combien il y a combien de personnes qui font ça est-ce que délivrer une personne aller attaquer une personne pour dire laisse les gens ne mange plus des gens est-ce que c'est mauvais c'est là c'est le point d'interrogation que je pose aujourd'hui je suis allé délivrer des familles des grands mangeurs d'âme des gens qui mangeaient des gens qui détruisaient la vie est-ce que un quelqu'un qui est mauvais peut faire ça le diable ne peut pas chasser le diable sinon si j'étais démoniaque j'allais en accord avec eux j'allais d'accord dans ce qu'ils sont en train de faire mais on m'a dit quand vous voyez là je les déconseille je déconseille cette pratique si j'étais d'accord avec cette pratique j'allais l'encourager cette pratique d'ailleurs je n'allais même pas les démasquer et puis je l'encourager mais je dénonce cette pratique et puis je mets ça au jeu de tout le monde pour que les gens voient que c'est pas normal et je leur propose la solution qui est Christ parce qu'en réalité c'est Jésus-Christ qui est la solution peut-être que d'autres ne comprennent pas ma manière de fonctionner peut-être ça te paraît peut-être étrange mais il n'y a rien de démoniaque dans ce que je fais c'est purement des choses spirituelles prophétiques et Dieu et Jésus-Christ est derrière tout ça la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 le verset 4 à 6 il y a diversité de dons il y a diversité de ministères et diversité d'opérations chacun opère chacun dans la vision dans laquelle Dieu l'a appelé moi quand le Seigneur s'est révélé à moi il m'a dit tu seras prophète et prophète dans le domaine de la destruction des oeuvres de la sorcellerie je suis dans mon domaine c'est comme vous partez dans un chou carrément dans un chou quand vous êtes malade vous allez prendre des dents on va vous donner un spécialiste un dentiste qui va vous soigner les gens souffrent d'un problème de sorcellerie mais Dieu doit créer un spécialiste dans ce domaine je suis le seul comme je l'ai dit c'est pas en loin de moi l'esprit d'orgueil je suis le seul et j'encourage heureusement aujourd'hui les gens en parlent il parle des sorcelleries vos sorcelleries mettent en fin mais je suis le seul homme de Dieu dans le monde qui a commencé à parler de ça sans peur ni crainte j'ai eu une émission télé la première fois ici en 2009 ici à la télévision mais écoutez ça crée ce que ça pouvait créer j'aurais dit arrêtez de vous faire ce que vous êtes en train de faire nos seuls problèmes c'est un problème de sorcellerie si nous mettons faire la première sorcellerie les choses iront mieux parce que tout compte fait les gens vous voulez dans un service dans une famille il y a des gens qui vous en veulent ils font faire des pratiques et qui bloquent les régions on avait des régions qui ont été bloquées par la sorcellerie vous avez vu un député ou un maire d'une ville qui va vouloir développer une ville quelqu'un qui est son adversaire il va vouloir faire des pratiques mystiques pour le bloquer comme ce monsieur là bloque n'est-ce pas les activités du chef du village actuel qui était là en son temps pour l'empêcher de travailler pour ne pas conduire du travail donc il a bloqué il a failli tuer ce chef du village et par grâce de Dieu et c'est comme ça je suis rentré sous l'invitation du village et du chef qui s'entend toutes les nuits il était menacé il était menacé dans sa chambre par la sorcellerie je ne suis pas le genre qui bavade frère je sais ce qu'on appelle la sorcellerie chaque jour que Dieu fait les sorcelles en deuil des gens les gens meurent en cascades des maladies mystiques des personnes deviennent folles les gens perdent la raison ils ont des diplômes ils n'ont pas d'emploi parce que la sorcellerie est en train de faire des ravages la sorcellerie fait des ravages la sorcellerie fait des ravages nous autres nous avons compris qu'il faut mener un combat contre la sorcellerie et qu'on s'est en train de dire écoutez ne vous lèvez pas un matin pour traiter celui qui attaque la sorcellerie comme celui qui est sorcier ah non quelqu'un qui est sorcier ne peut pas combattre la sorcellerie mais ça arrivait à Jésus-Christ ils ont dit à un moment à Jésus-Christ qu'il est berzebule il chasse les deux morts par berzebule mais écoutez un sorcier ne peut pas chasser un sorcier et d'ailleurs moi même tous ne sont pas cachés je mets ça à la lumière de tout le monde et les gens voient c'est pas des montages c'est des choses réelles aucun d'entre nous n'est jamais une fois venu c'est plein pour dire le professeur qui m'a acheté et m'a dit de faire ça et moi je me mets dans les villages pour traquer les sorciers je les mets au pas les régions sont développées nous sommes à Zaroco c'est un modèle nous sommes à Zaroco comment Zaroco a été développé en combien de temps comment Zaroco ils ont eu aujourd'hui le dispensaire a ouvert la martinité a ouvert aujourd'hui tout va ils ont eu le lot potable dans ce village les sorciers avaient bloqué de l'eau ils ont craché deux fois forage le fer qui rentrait sous la terre s'est fondu comme si c'était dans un four c'est comme si on arrive dans le village que la sorcerie a libéré le village aujourd'hui les gens prospèrent il y avait plus de 9 10 morts par semaine que les gens ont tiré les gens voici le combat qu'ils nous menant est-ce qu'un homme comme moi a besoin d'être dénigré attend délivrer des gens les gens c'est des mangeurs d'âme on est d'encourager le travail que nous faisons sur le terrain pour dire à le prophète du courage on encourage mais attends celui qui me combat celui qui me combat il est effectivement un genre du diable vous écoutez les gens qui sont en train de tuer l'homme il est sacré l'homme il est sacré l'être humain est sacré parce que tu as envie de manger orteil tu as envie de manger la chair humaine tu viennes faire la vie des gens sans penser un instant qu'ils ont ils ont des enfants je sais que nous autres sommes révoltés contre la socialerie nous sommes révoltés contre la socialerie est-ce que ça n'existe pas est-ce que la socialerie n'existe pas si elle existe mais elle signifie la définition c'est l'enseignement de son la socialerie est négative elle n'a jamais été positive il n'y a pas de bon sorcier sorcier veut dire manger d'âme si tu dis que tu es un sorcier tu as déjà tué pour avoir droit à la conflérie tu as déjà tué quelqu'un et puis tu commences à niveau 1 où chaque mois tu dois donner deuxième niveau par semaine et maintenant troisième niveau par jour donc c'est des genocides les gens meurent en cascade les sorchers sont en train de détruire les gens au lieu de combattre la socialerie vous combattez celui qui vous qui vous dit stop à la socialerie vous combattez un homme comme moi qui va délivrer des gens otages les gens les sorchers cherchent à tuer les gens que les sorchers cherchent à détruire dans les villages moi il m'aille dans les villages je mets dans les villages j'ai visé la plupart des villages de la Côte d'Ivoire comme je l'expliquais l'histoire d'Ibounou où un village l'école ils ont construit le conseil régional ils construisent le village et l'école est bloquée parce qu'un sorcier dit il faut que tous les avicaments cotisent envers chaque 300 élèves pour qu'ils ouvrent l'école Dieu m'a conduit dans ce village pour le mettre au pas attends pourquoi on peut diaboliser un homme comme moi pourquoi est-ce que ce travail que j'ai fait en quoi c'est diabolique en quoi aller délivrer quelqu'un si vous ne comprenez pas une histoire c'est pas la peine de venir vous mettre l'entend d'insulter des gens je comprends que vous êtes agent du diable parce que un véritable enfant de Dieu le discernement il sait d'où c'est tout la vérité c'est ce que j'ai fait en quoi c'est mauvais d'ailleurs ceux qui me suivent connaissent mon parcours ils savent d'où je parle parce que depuis 2013 nous postons nos vidéos sur le Youtube ils savent jusqu'à aujourd'hui ça dit vous je suis parmi les pauvres d'ailleurs moi-même mon argent c'est les gens qui bouffent mon argent je les délivre en même temps et je partage par la grâce de Dieu on a construit un orphelinat par la grâce de Dieu on est en train de faire nos activités là-bas nous ne sommes pas des gens mais écoutez est-ce qu'un homme comme moi besoin d'être combattu parce que vous voulez forcément éteindre ce ministère parce que ça vous dérange mais vous ne pouvez pas me décourager c'est ça le problème c'est-à-dire moi j'ai été déjà victime j'ai perdu tous mes parents l'effet de la sorcellerie et c'est ça que Dieu m'a appelé fils des musulmans je suis devenu chrétien je suis allé me faire former je suis devenu homme de Dieu et Dieu m'a établi dans mon ministère prophétique contre la traque aux sorciers je suis le seul homme de Dieu qui vous a révélé aux îles de tout le monde qu'on ne doit pas avoir peur de sorciers il y a qui qui fait ça ? on peut aller dans les villages et tous on peut aller dans les villages qui fait ça ? qui peut faire ? c'est pour ça qu'il demande aux journalistes que vous voulez savoir beaucoup de choses venez je suis libre pour vous accorder les interviews je n'ai pas de problème ou bien vous organisez des grandes croisades ou vous mettez des féticheurs les plus terribles que ce soit en Côte d'Ivoire au Bénin partout vous m'invitez et puis on va voir d'où se trouve la vérité parce que j'ai toujours dit aux gens que la sorcellerie le sorcier ne peut rien contre un enfant de Dieu ça c'est clair et ça ne se discute pas c'est clair et ça ne se discute pas et c'est mon message prenez le temps de regarder d'écouter les vidéos de Youtube on ne les poste pas pour faire de la publicité on met les vidéos sur Youtube pour éclairer les gens si c'est un show qui se passe parce que la sorcellerie existe elle a un nom tout ce qui est nommé existe si on a nommé ça c'est que ça existe mais d'autres pensaient que ça n'existait pas ou bien c'était d'autres c'était sur un tabou donc Dieu nous a utilisé pour révéler aux yeux de monde comment faire la pratique je m'avais dans les villages d'été les canaries mystiques où on trouve le genou des gens dans les canaries où on trouve le coeur des gens dans les canaries il y a tellement des vidéos qu'on n'a pas postées parce que ça coupe le sou ça fait peur c'est pour ça qu'on appelle Marichat de cette brigade la sorcellerie existe nous avons décidé de combattre peu importe peu importe comment les gens vont traiter le sujet mais tout contre c'est Dieu qui est au dessus de tout et pour nous notre Dieu c'est Jésus-Christ c'est ça que nous mettons à combattre la sorcellerie il faut que les gens prospèrent il faut que les gens que les sorciers lâchent les gens que l'Afrique soit libérée et que cette lenteur ce rétat causé par la sorcellerie soit détruit sauf cela que nous nous autres nous sommes mis en confédération la confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles les gens meurent donc les familles sont bloquées ils n'arrivent pas à prospérer à cause de la sorcellerie j'ai toujours dit je suis le seul pour le moment homme de Dieu c'est pour cela que bientôt j'arrive Dieu m'a donné cette tension pour mettre fin aux oeuvres de la sorcellerie Dieu m'a donné cette tension c'est pas de l'orgueil Christ en moi c'est l'espérant de la gloire c'est pas de l'orgueil je suis le seul amenez-moi dans un village j'ai maté et puis j'ai met tous les sorciers des filles j'ai toujours dit que ce soit en Côte d'Ivoire que ce soit ailleurs partout celui qui dit il est sorché qu'il est fort plus que Dieu il n'y a qu'à venir m'affronter je vais lui faire bouffer sa langue c'est pas amusement pour dire il n'y a rien dans le fétichisme il n'y a rien dans le maraboutage le salut ne se tue uniquement qu'en Jésus Christ et quand vous avez Jésus il vous donne le pouvoir de marcher c'est les oeuvres du diable et j'en profite pour parler de ma tournée il m'a tourné européen j'arrive du 3 au 4 aider la diaspora du 3 au 4 novembre nous serons à Lyon j'invite tous mes enfants spirituels à ce grand événement de taille à Lyon à ce grand événement de taille à Lyon où Jésus Christ aura un espoir à te délivrer te restaurer et à partir de ce lancement et d'ailleurs le livre nous aurons aussi la dédicale du livre du 3 au 4 le livre le mois prochain le livre sera le mois prochain et ça va vous ouvrir encore beaucoup de yeux des yeux sur beaucoup de choses la prière il y a plein de choses qui ont été il écrit des dents comment reconnaître un sorcier comment dans son environnement comment il fait donc ce livre là ce jour là le 3 au 4 novembre on aura l'occasion n'est-ce pas de présenter le livre et d'en vendre le livre ce jour là et puis d'ailleurs je dis shalom que Dieu délivre la frite et puis d'ailleurs je vais mettre en garde je vais mettre en garde c'est la dernière fois c'est la toute dernière fois que ceux qui prennent mon image fait le buzz plusieurs fois ils ont fait ça je suis resté dans mon calme en train de prier mais j'ai eu le mandat de Dieu l'autorisation de Dieu de le faire c'est la toute dernière fois celui qui va vouloir utiliser mon image pour faire le buzz coller ça au diable et me traiter d'un diable je le traduis devant toute la juridiction qu'est-ce qu'il soit un ivoirien je le convoque je l'enferme si c'est en France je me déplace mais non mais je vais me déplacer partout je vais le trouver en France et je vais le convoquer parce que laissez-moi tranquille faire mon travail voilà je ne suis pas diable donc votre diable la chercher là ailleurs moi je suis en train de délivrer les gens leur ouvrir les yeux sur le phénomène de la sorcellerie celui qui va vouloir parce que c'est ça on appelle diffamation propos de diffamatoire je vais te traquer devant la justice et tu vas me dire si c'est ton père qui m'a amené à Dorot le diable tu me diras ça ce jour il y a quelqu'un qui me parle j'ai lancé une procédure contre lui qui est à Boston mais dans ce temps si je me taire parce que j'ai mis des avocats des personnes en place c'est la toute dernière fois j'ai fait cette vidéo pour mettre en garde cette personne nous avons commencé une lutte si vous avez le diable il y a plein de gens de vodou allez faire les vidéos sur les vodou il y a des formations qui sont là moi je prêche Jésus-Christ Jésus-Christ mort ressuscité ne me coller pas l'image du diable c'est la toute dernière fois je vois ça celui qui va après cette vidéo celui qui va vouloir salir mon image prendre mon image attribuer ça au diable il rendra témoignage que Dieu nous bénisse et que nous délivre la sorcellerie Shalom Jésus-Christ mort Jésus-Christ mort